Donc, on va commencer avec la présentation. Nous avons prévu aussi avec les intervenants que je vais peut-être les interrompre pour que ce soit un peu plus vivant et plus interactif. Sinon, c'est difficile à écouter. Si vous n'avez pas quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous, les discussions, c'est pour après. Mais si pendant la présentation, vous ne comprenez pas quelque chose, alors écrivez-le par chat. Comme ça, je la vois et alors je peux intervenir pour avoir un éclaircissement sur ce point. Donc, nous allons commencer. Pierre commence. Donc, bien, on va faire un share screen. Voilà. Donc, tout le monde le voit. Dans le mode de présentation. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est donc le plan national relatif à la qualité de l'air. Nous avons deux parties. Donc, je vais commencer avec la partie où nous vous présentons la situation de la qualité de l'air et surtout de dioxyde d'azote et quels sont les ressources d'où cela vient. Et Jean-Marie Strassa va nous présenter ensuite le plan national relatif à la qualité de l'air. Voilà. Donc, comme dit tout au début, un petit historique. À Luxembourg, il existe trois polluants qui sont relevants. C'est le dioxyde d'azote, les particules fines et l'ozone. Avec le dioxyde d'azote, il faut savoir que nous avons beaucoup de difficultés de respecter les limites européennes parce que ce n'est pas tout. Parce que justement, nous avons des dépassements locaux et c'est pour ça que nous faisons ce plan. En ce moment, nous avons aussi les particules fines. Là, il faut savoir que nous sommes loin en dessous des limites européennes et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un plan pour cela. Mais bon, il existe même des lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé et nous sommes déjà tout près de ces directives et il se peut tout de même qu'elles vont être renforcées et que dans les limites vont être alignées et donc ils vont être plus près de l'OMS. Et donc là, il faudra également peut-être faire un plan justement des particules fines. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de problème sur ce niveau. Ensuite, il reste encore l'ozone. En été, nous avons des pics où nous arrivons au-delà des seuils fixés par l'EU et donc nous devons informer les gens. Et quand les valeurs sont très élevées, nous devons faire quelque chose contre notre mesure et nous essayons donc alors de limiter la vitesse de circulation, donc à 90 et le seuil est à 180. Nous sommes à peu près à 140. Nous avons des moments à l'été où nous avons des moments où c'est très, très dramatique, mais où nous essayons de ne pas passer, nous devons informer la population. Donc d'un point de vue juridique, c'est le dioxyde d'azote qui nous pose le plus de problèmes et nous avons en fait, depuis longtemps, nous y réfléchissons dans la ville de Luxembourg. Nous avons, en 2010, nous avons fait le premier plan de qualité de l'air de la ville de Luxembourg. Et là-dessus, nous avons, c'était toujours une station de mesurage du trafic, mais nous avons pensé quelle est la situation dans d'autres endroits du pays. Et c'est pour ça que depuis 2010, nous avons des modélisations et des stations de mesurage dans d'autres endroits du pays. Et là, nous avons aussi des endroits où nous avons remarqué où il y a des dépassements des limites, finalement, du dioxyde d'azote. C'est pour ça qu'en 2017, nous avons élaboré un programme national de qualité de l'air. C'est en fait une affaire nationale. Ça n'a rien à voir avec l'Europe où, justement, d'un côté, nous avons regardé le dioxyde d'azote, qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous avons un peu regardé les problèmes de circulation par travers tout le pays. Nous avons donc fait un plan national où nous avons repris les mesures que nous avons retenues, justement, pour diminuer la concentration de NO2. Et nous avons, bien sûr, considéré également aussi les patricules fines parce que c'est un paramètre important. On va peut-être, dans le futur, avoir des difficultés. Pour l'instant, d'un point de vue juridique, ce n'est pas encore un gros problème et ça peut l'être dans le futur. Dans ce programme, il est prévu que nous travaillions très étroitement avec les communes. Et là, nous avions un plan de faire une campagne de mesurage avec les communes, donc, de voir les valeurs de la dioxyde d'azote. Et nous n'avons pas, justement, mis et fait des mesures d'orientation, mais nous avons également veillé que ces mesures soient propres sur toute une année avec aussi des moments de critiques de mesurage et qu'après, nous ayons, disons, dire, voilà, ça, ce sont les valeurs qui ne sont pas dépassées. Et on ne pouvait pas le faire parce que nous n'avions pas encore de vraies mesures, d'unités de mesures sur le pays. Et donc, il fallait, et c'est tout de même important que nous puissions le faire. Et donc, depuis 2018, comme c'est demandé par l'Union européenne, et nous l'avons fait et nous avons remarqué qu'il y a des endroits où il y a des problèmes. Et donc, c'est pour ça que nous avons introduit un plan national de la qualité de l'air parce qu'il y a, justement, des dépassements des limites. Cela, nous avons donc fait fin 2022. Nous l'avons fait. Mais, donc, excusez-moi si je vous tutoie. Juste comme question, à partir du moment où le Luxembourg ne s'est pas tenu, donc, aux mesures légales prévues par l'Union européenne, est-ce que là, il faut aussi d'autres substances qui doivent être considérées? Ou est-ce que dans les autres substances, nous sommes encore toujours bons? Est-ce que c'est vraiment dans les sites où vous avez fait des mesures qui ont été dépassées ou il y a des problèmes? J'ai bien compris. Vous avez beaucoup assisté sur le terme juridique. Dans le dioxyde de l'azote, l'OMS a les mêmes valeurs que l'Union européenne. Apparemment, cette année, il pourrait changer quelque chose, mais on ne sait pas. Dans la particule fine, dans l'OMS, il est à moitié plus bas que ceux de l'Union européenne. Donc, VO, c'est l'Union européenne, c'est 40 masses de particules par unité de volume de l'air, alors que l'OMS, on n'a que 20 masses de particules par unité de l'air. Donc, il faut vraiment faire attention. La directive n'est pas encore refaite, mais on est en train de faire des checks. C'est quoi le fitness check? La directive a été analysée avec tous les stakeholders. On a fait une grande consultation citoyenne pour qu'ils participent et donc pour donner des données, pour donner leur avis sur la directive actuelle. Et si elle est toujours bien, c'est une directive de 2008 et donc elle va être revue. Je pense qu'on va commencer avec cela cette année. Et là, il va s'agir de voir comment les mesurages sont faits, si les règles sont toujours actuelles, où est-ce qu'il devrait y avoir des endroits de mesurage, mais également aussi les questions de valeurs max limites vont être discutées. Je peux peut-être vous montrer après une image de l'Europe sur les particules fines. Nous sommes à 100 bancs, mais quand on regarde l'est de l'Europe, c'est noir en ce qui concerne les particules fines. Et c'est déjà, ils sont loin au-dessus de ces limites, de ces valeurs noites. Donc, il faut faire un compromis européen. Je crois qu'avec les particules fines, on ne va pas changer beaucoup ces valeurs. Voilà, donc, comme je disais, nous avons ce plan national de la qualité de l'air. Nous l'avons terminé en septembre 2020, donc deux années après avoir constaté qu'il y a eu des dépassements. Nous avons aussi un autre programme national de lutte contre la pollution atmosphérique. Il s'agit justement là de parler des émissions. Luxembourg, comme pays, a des plofants pour des polluants, comme le dioxyde ou l'oxyde d'azote, ou justement le monoxyde d'azote, l'anhydride sulfureux. Donc, ça a été fixé et c'est assez difficile de les respecter parce qu'il faut faire des mesures. Là, peut-être Jean-Marie peut aussi encore donner des détails. C'est juste pour vous dire qu'il existe différents plans et différents programmes qu'on ne doit pas confondre. Ici, on ne parle que de la qualité de l'air, où nous devons vraiment voir comment respecter justement ces valeurs limites. Bien, alors je vais continuer. La qualité de l'air à Luxembourg, nous la contrôlons par des stations de mesurage qui se trouvent, nous en avons à peu près, on en avait toujours dix, maintenant nous en avons huit qui fonctionnent. qui sont vraiment partie du réseau fixe et là, on voit, nous avons différents types de stations de mesurage. Nous avons des sites où on mesure le trafic, la circulation, à Aiche ou à la gare. Nous avons aussi des stations qui sont des stations urbaines de fonds, qui ont justement comme à Bonnevoie ou comme à Aiche. Et bien sûr, nous en avons aussi des stations rurales dans les zones agricoles comme Beckerich, Baitweiler ou Fiamden. Et en fait, nous ne pouvons pas aller dans toutes les places mesurées. Ce sont donc des endroits représentatifs qui doivent valoir pour toutes les situations à Luxembourg. Et là, on voit tout de même qu'à travers les années, pour toutes les stations, nous avons une baisse et que juste dans les stations de mesurage de la circulation, où nous avons des dépassements des limites moyennes de la circulation, ces valeurs limites, c'est donc la valeur moyenne de l'année. Donc, il faut faire un mesurage sur l'année et calculer la moyenne sur une heure, justement, en masse de particules. Mais on a de bons résultats. Voilà, ça, c'est… Nous avons des problèmes avec, justement, vraiment avec ces endroits de mesurage du trafic, de la circulation. En 2019, il n'y a plus de valeur. Nous avons dû l'enlever pour le tram dans l'avenue de la Liberté. Nous en avons une en 2018. Et à cause des travaux du tram, il n'a pas pu fonctionner. Nous avons juste arrivé… Nous avons donc eu la moyenne de 40 en 2018 parce qu'on a finalement eu moins, beaucoup plus de bus, moins de trafic. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à ces valeurs de 40, qui est la limite dans l'avenue de la Liberté. En 2018, nous avons donc installé une nouvelle station urbaine à Esch. Et donc là, nous n'avons un seul indicateur pour 2019. Ce sont donc les deux unités de mesure pour la circulation. Est-ce que c'est la même chose que l'application Mengloft? Oui, c'est cela qui donne les informations pour cette application. Comme dit, dans ces stations, nous devons fonctionner avec une méthode de référence qui est une méthode que nous utilisons qui est très exacte, qui fait une calibration très exacte. Ce sont des… qui donc émettent des valeurs de référence. À quoi est-ce que vous expliquez cette réduction? En général, la circulation a diminué 20-20. Je vais encore arriver. C'est 20-20. Nous avons après encore un graphique. 20-20. Nous avons… Partout, nous avons respecté les limites parce que la circulation a complètement diminué de façon très forte. Mais le diesel n'a tout de même pas aussi diminué. Mais la circulation en général a diminué. Elle n'a tout de même pas diminué. Ah oui, par rapport aux pays des années précédentes, en moyenne, nous avons beaucoup moins de circulation. Nous, maintenant, nous sommes en fait à l'état de la… avant la pandémie. Il y avait des mois où il n'y avait pratiquement pas de voitures pratiquement qui circulaient. Oui, pendant la pandémie, mais je suis très étendée parce que les chiffres montrent que la circulation augmente. Et vous dites aussi qu'avant, la pandémie, ça a diminué. Vous le voyez, on peut regarder les chiffres du pont et de chausses. On voit 20-20. On voit vraiment qu'il y a eu un écroulement du trafic. La composition de la flotte, bien sûr, joue un rôle très important. Exact. Moi, je me suis focussé sur ce pas avant, mais la tendance que nous voyons, c'est que les normes européennes commencent à avoir les effets. Et elles sont tout de même beaucoup meilleures. Et donc, elles donnent de meilleurs résultats qu'avant. C'est clair. Alors, à côté de nos stations fixes de mesurage, nous travaillons avec des communes qui font des mesures spéciales. Et là, vous voyez, sur un graphique, vous voyez justement, en général, tous les endroits où c'est vert foncé. C'est là où, en 2018 et 2019, nous avions vraiment des valeurs qui n'étaient pas très bonnes. Et les couleurs bleu, vert clair, nous avions aussi encore 20-20 des endroits. Nous avons encore ajouté d'autres endroits. Nous voyons que le pays est tout de même très bien couvert, surtout dans des endroits où c'est plus critique. Ça, on le voit, là, on voit où il y a les chemins, enfin les voies, ces circulations les plus importantes. Là où il y a plus de 5 000 voitures qui roulent par un jour. Et là, vous voyez où c'est noir, c'est des maisons où il y a beaucoup d'urbanisation. Et là, c'est important donc de vérifier les valeurs. Là, nous avons une très bonne vue d'ensemble, comment la situation, elle est. Donc, c'est une autre commune qui a un intérêt d'installer cela. En principe, elle serait bien déjà considérée. Toutes les communes ont été demandées de participer à travers le pacte climat. Et il y avait beaucoup, il y a beaucoup de communes qui ont participé. Il y a toujours des communes qui n'ont jamais participé. Mais il y a encore des endroits où c'est intéressant. Je pense que nous avons une bonne vue d'ensemble. Je ne crois pas que nous trouverions encore des endroits où nous irions dépasser des limites, des valeurs limites parce que les endroits les plus importants ont été saisis. Voici, c'est la campagne de mesurage de la dioxyptographie réalisée en 2018. Nous avons donc identifié sept endroits dans le pays où nous avons dépassé justement la valeur limite annuelle. Et là, sur la carte, vous voyez les points où c'est en rouge. Il y en a cinq. Il y en a encore deux qui vont s'arréger. C'est ce que nous avons fait avec nos propres stations de mesure temporaires à Remisch et à Bacharach. Et celle de Bacharach est toujours en fonction, donc avec la méthode de référence où nous avons travaillé. Et là, pour justement mesurer la qualité de l'air et pour faire justement après un plan de la qualité de l'air. Ces mesurages ont été faits avec des tubes passifs, mais nous avons tout de même assez de valeurs de qualité pour avoir vraiment des valeurs sûres. Nous avons bien sûr comparé cela avec les stations de mesurage fixes. Et là, nous le voyons peut-être dans ce prochain slide. Si on regarde, quand on compare 2018 à 2019, on voit que là, nous avons réussi à diminuer les valeurs. Même si on a pu descendre très fortement dans certains endroits, ces valeurs, que je voulais dire, ont été corrigées par rapport à le mesurage de référence 2018 et 2019. Donc, certaines méthodes d'analyse ont été changées parce qu'on a changé de laboratoire d'analyse. Donc, une méthode de donner des valeurs trop supérieures et l'autre méthode de donner des valeurs inférieures. Et donc, nous avons repris ça dans une méthode de référence. Nous avons tout ça publié sur notre site Internet et nous les avons corrigées. Deux questions. La première, est-ce que les particules fines, vous n'allez plus les présenter? Dans ce plan, nous ne l'avons pas considéré. On pourrait tout de même, on ne peut pas faire une corrélisation. Là où il y a le dioxyde, l'NO2 qui est élevé, il y a aussi beaucoup de particules fines. Mais nous avons surtout, l'NO2, c'est surtout la circulation, les particules fines, c'est surtout les chauffages et le brûlure de combustion. Donc, par rapport à notre perspective de santé, ce n'est pas problématique. Cette particule fine, nous l'avons bien sûr traité dans notre programme de qualité de l'air de 2017. Et là, dans le plan, nous nous sommes concentrés sur l'NO2, qui est donc un document légal que nous envoyons à Bruxelles. Et nous sommes finalement en infraction avec les normes européennes. Et donc, il faut donner une réponse. Pour revenir aux instruments que vous utilisez dans les deux plans, j'ai encore une question que je voudrais la lire, parce que je la comprends très bien. C'est un monsieur de quelqu'un, des points de chose. Est-ce que vous pouvez simuler, est-ce que vous voulez faire des extrapolations à partir de l'oxyde d'azote? Oui, à travers les chiffres de la circulation et les endroits où ça a lieu, nous pouvons bien sûr calculer les concentrations. Nous en ferons des cartes de tout le pays. Je ne les ai pas mis dans le plan de présentation, mais nous avons déjà publicé. Et on voit très bien, on peut calculer tout ça. Donc, c'est une interaction entre les modèles de points et chaussées qui font le calcul des circulations et vos pronostics en ce qui concerne les émissions. Est-ce que c'est ça que les pronostics des ponts et chaussées sont utilisés finalement? Est-ce que j'ai bien compris? Il existe différents modèles de circulation. Nous recevons les données, normalement à travers la CMT, ce qui est le modèle de transport qui calcule les modèles et les prognostics de circulation. Et avec ces chiffres, nous travaillons. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que la concentration entre 2018 et 2019 a beaucoup diminué. Nous avons aussi fait ça dans la simulation. Les normes européennes ont été meilleures, mais il existe aussi que 2019 était un année, en ce qui concerne l'atmosphère, était un peu plus positive pour la qualité de l'air, pour diluer finalement les polluants dans l'air, et ça peut avoir eu un effet. Et aussi, ce qu'on voit ici, ici, c'est une place que nous appelons qui est sortie du hotspot, qui est arrivée dans un point quittrique, et ça veut dire que là, nous sommes juste en dessous de la valeur où c'est juste que ça a été dépassé. Comme nous avons des incertitudes dans le mesurage, nous ne sommes donc pas tout à fait sûrs si nous avons dépassé ou pas la valeur limite. Dans ce cas, à Bacharach, nous sommes sous la valeur limite. Là, il y a eu beaucoup moins de trafic que dans d'autres endroits. Et donc, voilà. Pour ces endroits, on n'a plus besoin de faire un plan, finalement. Donc, ça, on va l'enregistrer, ce que vous venez de dire. C'est un dossier très tendu à Bacharach. Donc, encore ici, une vue d'ensemble sur d'autres endroits. Là, nous avons aussi mis, qui sont venus après, c'est relevé le maximo. Donc, vous voyez tous les endroits. Vous voyez qu'il y a tout de même une diminution des concentrations. Il y a une exception, c'est à Remisch. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ce n'est pas très clair. Mais le fait est que nous avons dû, en cours de route, changer notre méthode de mesurage. Nous sommes allés, donc, de la station de mesurage, nous sommes allés sur des tubes passifs. Et le mesurage a été fait par d'autres. Et donc, peut-être que c'est ça la raison. Mais en général, on voit tout de même qu'il y a une tendance très claire à la diminution. Et que ça s'est amélioré. Ça, c'est une autre question que les gens ont peut-être à vos stations. L'évaluation d'une rue ne peut pas être faite si on change de propriétaire. Comment est-ce qu'elles sont fiables, ces stations, pour vraiment saisir la situation réelle, pour respecter les valeurs européennes, etc. Bien sûr, il y a des règles. Nous avons mis ces stations sur des territoires communaux ou de l'État. Justement, là, ce n'était pas le cas. Rémiche, nous l'avions mise dans un endroit qui était intéressant pour faire justement ce mesurage. Elle est restée plus longtemps. Mais bon, c'était un territoire privé. Mais nous essayons déjà de respecter un certain nombre de règles. Nous devons, dans toutes les zones, nous devons faire cette mesure d'un endroit qui soit le plus représentatif pour la population en général, mais aussi un endroit où nous pensons avoir les émissions les plus élevées. Tout ça, c'est une théorie. Dans la pratique, il faut tout de même trouver un tel endroit pour mettre un tel container et ça ne marche pas toujours. Et c'est vraiment un challenge de temps en temps d'identifier des bons endroits où on peut faire cela et qu'ils soient représentatifs, finalement, de la situation au Luxembourg. Et c'est vraiment un point qui revient toujours dans les discussions. En Allemagne, c'était toujours une question avec les stations de mesurage. Est-ce qu'elles sont dans des bons endroits? Nous avons également réévalué les endroits par rapport à des critères que nous avions fixés si nous avons mis nos stations à des bons endroits. Et donc, nous faisons tout de même attention que ça soit bien. Ensuite, je voudrais, à la fin de ma présentation, présenter aussi les différentes, quelles sont les sources d'émissions responsables. Donc, c'est bien sûr la circulation des voitures, surtout les voitures à diesel, qui, effectivement, ont la plus grande partie de ces émissions. Là, on voit une exception dans la ville, dans le boulevard Royal. Là, nous avons une grande partie de bus, même si avec les années, ça a diminué, mais qui va encore diminuer maintenant. Et là, bien sûr, donc, nous n'avons pas dans les autres. Et puis, suivant où, nous avons aussi beaucoup de circulation. Et là, le bleu clair, c'est la pollution de fond qui vient de l'extérieur dans cette zone et que nous ne pouvons pas, donc, affiancer. Mais ici, en ville, on voit tout de même que le chauffage joue un rôle tout de même important. Non, ce n'est pas parce que les chauffages ne sont pas mauvais, mais c'est parce que le modèle clair, il y a plus de gens qui habitent là, il y a plus de bureaux, et donc, il y a plus de chauffage. Donc, c'est pour ça que ces valeurs sont plus élevées. Ce qu'on peut encore dire pour Esch, nous avions aussi eu des difficultés. Nous avions pensé que le train, il y a beaucoup de diesel, des locomotives de diesel, mais là, on voit que finalement, suivant les calculs que nous avons, ce n'est pas pertinent. C'est surtout les voitures à diesel qui sont déterminantes. Voilà, maintenant, nous voyons les raisons. Et donc, là-dessus, nous devons prendre les bonnes mesures pour changer quelque chose. Et justement, pour diminuer ces valeurs. Donc, nous allons passer au deuxième parti, le plan national relatif à la qualité de l'air. Et donc, je vais donner maintenant la parole à Jean-Marie. Je voulais encore juste dire quelque chose par rapport à ce graphique. Là, nous voyons encore une fois où sont, nous dépassons, en fait, les zones. Donc, il y a trois zones pour surveiller la qualité de l'air. Nous avons trois zones. Nous avons une cantonne de Luxembourg où il y a beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de gens qui habitent où, justement, il y a beaucoup de problématiques de la circulation. Ensuite, nous avons Hèche où nous avons beaucoup plus d'industries qui jouent, donc je demande, un rôle. Et puis, il y a le reste du pays où c'est plus tranquille. C'était comme ça. Avant, entre-temps, nous avons des problèmes partout. L'industrie est en train de diminuer. Et donc, nous sommes en train de réfléchir si nous allons changer ce zonage de la qualité de l'air et faire des nouvelles, changer pour avoir des zones où tous ces éléments qui jouent sont pris en considération. Et donc, à ce moment-là, on n'aurait plus besoin d'un plan national, mais juste un plan pour les zones, bien que pour Luxembourg, on peut se poser la question si ça fait une grande différence pour les grandes mesures, parce que finalement, ce sont toutes les mesures nationales qu'on prend. Mais pour les endroits où nous avons tout de même des dépassements, des limites, on a regardé avec les communes, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mesures locaux. Ce sont toujours des indicateurs qu'on doit diminuer, où nous voulons tout de même voir si, dans le cadre des plans, on ne peut pas faire quelque chose concrètement sur ces endroits en particulier. Donc, je vais maintenant passer la parole à Jean-Marie. Encore une question dans le chat. Il y a des gens prévus qui font des mesures. Est-ce que vous recevrez ces mesures? Ce n'est pas notre vocation. Nous voulons des mesures précises. Ce que nous installons, des censeurs qui sont très intéressants, on peut regarder si plus ou moins, quels sont les valeurs, mais nous n'avons pas commencé ça, c'est l'agence européenne de l'environnement qui regarde cela un peu plus avec ces censeurs, mais ce ne sont pas des mesures fiables. Ce que nous faisons, ce sont vraiment des mesures fiables. S'il y a de la humidité, alors il y a plus de polluants qui intergisent, alors les mesures ne sont pas nécessairement fiables. Et donc, fausse. Nous avons bien sûr répliqué à cela. Si nous ne devions pas ajouter cela sur une station, c'est ça, mais nous ne l'avons pas encore fait. En attendant que le screening, que M. Strass a donc fait le partage d'écran, les citizens of science ont des avantages ou des désavantages, mais où les citizens of science voient qu'il y a des déplacements, est-ce qu'au moins vous ne pourriez pas avancer sur ces sites justement avec ce genre d'éléments et d'utiliser cet outil en complément de votre propre outil? Oui, bien sûr. Nous avons bien sûr en partie, nous le faisons avec certaines communes. Nous avons donc des moteurs plus simples. Et je crois que le chemin pourrait être que ces personnes s'adressent à leur commune et leur disent, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas dans tous ces endroits? On va mettre un tube passif pour collecter les données. On pourrait le faire, mais à travers la commune. Merci beaucoup. Après, on a bien sûr la discussion avec M. Dornseif et avec Pierre. M. Strassa. Oui, j'ai repris la contrôle. Est-ce que vous voyez mon screen? C'est toujours le même slide. Oui. Et vous m'entendez. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Blair, pour la première partie. Je vais donc passer au plan même. Mais Pierre a déjà dit pas mal de choses sur le plan. C'est qu'il y a cette obligation de faire ce plan à cause des dépassements jusqu'à la fin de 2020. Et dans ce plan, il y a un certain nombre de mesures que nous avons énumérées, certaines au niveau européen, au niveau national, mais aussi au niveau local, et aussi court terme ou long terme. Et nous avions aussi contacté les communes pour qu'elles nous disent qu'est-ce qu'elles font au niveau local pour faire quelque chose contre le dioxyde d'azote. Nous avons aussi reçu là une partie de réponse. Je vais aussi parler des pronostics. Cette question a déjà été soulevée. Je vais en parler. D'abord, je voulais tout de même parler sur le cadre juridique en ce qui concerne la pollution de l'air et la qualité de l'air. Vous devez vous imaginer que la pollution de l'air vient de différents endroits, de haut, de droit, à gauche, de bas, vers le haut, etc. En fait, nous l'encadrons surtout avec deux lois. La une, c'est que nous attaquons la pollution à sa source avec la NEC directive au niveau européen, que nous avons d'ailleurs la National Emission Sealings, où il y a les limites maximaux que le pays peut émettre. Donc, la totalité des émissions, et là, on regarde vraiment, on fait un plan, comment jusqu'à 2030, nous pouvons diminuer ces émissions. Et là, il y a tout un certain nombre de mesures qui ont été fixées. Et c'est aussi important que nous ayons ces instruments, nous faisons aussi un monitoring de ces instruments, et comment est-ce que, et l'évolution de ces émissions, comme nous les avons pronosticées, pronostiquées, ou est-ce que, justement, ces émissions ne sont pas si bonnes par rapport aux pronostics et qu'est-ce qu'on doit faire contre. Donc, par rapport aux émateurs, donc, ça, c'est où vient la pollution. Mais d'à l'autre côté, nous avons l'émission, là où la pollution arrive chez l'être humain. Et là, dans le plan d'air, pollution, là, nous regardons combien de dioxyde d'azote arrive finalement chez l'homme, l'être humain. Et là, il existe aussi un cadre juridique européen qui est la directive de 2008-50. Et dans cette directive, il y a l'obligation de faire un plan de qualité de l'air au cas où il y a un dépassement. Ce sont les deux volets les plus importants du haut et du bas. Mais il existe aussi d'autres endroits où il faut attaquer chez les émetteurs eux-mêmes, mais aussi chez certains polluants. Par exemple, les solvants où on attaque tout de suite les polluants, ce sont les CO2 volatiles. Par exemple, les industries mission directives où on regarde les grandes industries, comment est-ce qu'elles régulent justement par rapport à leurs émissions, par rapport à les directives. Et puis, il existe bien sûr une autre loi. Donc, il y a tout un cadre. Donc, il faut regarder tout ça en un tout. Ce qui n'est pas encore représenté dans cette image, c'est le climat. Le climat, la base du climat sont des dates. Ce n'est pas bien sûr un polluant, mais beaucoup de choses se jouent à cause du climat. Si nous sommes meilleurs en protection du climat, nous devenons bien sûr meilleurs dans la qualité de l'air. Par exemple, on peut faire des synergies justement dans les mesures. C'est pour ça que nous voyons le tout, mais le plan là que vous voyez, c'est juste la partie qui, au niveau des polluants, chez l'être humain, qu'est-ce qui fait que l'être humain soit concerné. Voilà. Alors ici, nous voyons la directive que je vous ai dit, la 2008-50. Elle a été transposée par un règlement granducal. Et donc, il y a les évaluations, justement, qu'on a fait des dépassements. Il faut faire un plan. Il faut définir les mesures, comment donc contrer finalement ces dépassements et pour arriver en dessous des normes. Comme nous l'avons commené en 2018, nous avions donc le temps pour faire le plan jusqu'à la fin 2020. Et nous l'avons, le 9 décembre 2020, nous l'avons présenté devant le Conseil de gouvernement et qui a donc l'approuvé provisoirement. Mais là, il y a encore une consultation publique qui doit se faire où chaque citoyen doit regarder ce plan, peut donner son avis là-dessus. Et cette consultation est actuellement en cours. Elle a commencé le 13 janvier. Elle va fonctionner jusqu'au 13 mars. Et nous sommes très contents que nous sommes les premiers qui ont mis en place la nouvelle plateforme pour cela. C'est le portail national de l'enquête publique où, justement, quand on va sur cette plateforme, chacun peut donc donner son avis. Ça existe de façon centralisée. Avant, c'était différent. Les gens prenaient directement un contact avec l'administration. Mais maintenant, c'est plus facile d'un côté et on peut donner alors aussi son avis sur beaucoup d'autres plans. Et donc, c'est bien qu'on a maintenant ce portail. Voilà, c'est là le point où nous en sommes avec ce plan. Je voulais tout de même vous rendre attentive à un certain nombre de mesures d'amélioration de la qualité de l'air. Ce ne sont que des exemples. Il y a encore beaucoup d'autres mesures au niveau local. Ça va jusque dans le détail. Vous pouvez après regarder dans le plan. Mais moi, j'en ai juste enlevé, donc, identifié quelques-unes qui sont un peu plus particulières pour que vous ayez une vue d'ensemble. Au niveau européen, c'est le respect des normes euro, qui sont des normes d'émission, de gaz, qui sont beaucoup plus… qui sont maintenant à l'euro 5, à l'euro 6, qui deviennent de plus en plus rigoureuses. Et donc, il est très important que, justement, de reformuler ces normes et de les revoir de façon plus stricte pour que vraiment, que les voitures n'émettent que ce qu'elles n'ont le droit d'émettre. Et c'est ça, la grande influence sur la qualité de l'air. C'est justement les normes européennes qui ont le plus grand élément d'influence. Au niveau national et local, nous avions le programme de 2017, que Pierre a déjà énuméré, le programme national de la qualité de l'air. Là aussi, il y a eu l'argument, et nous l'avons également dit, que quand il y a un nouveau PAG, il faut aussi penser aux aspects de la qualité de l'air. Déjà, avant qu'on ne construise, on regarde est-ce que ça va donner des problèmes au niveau de la qualité de l'air. Une autre chose, c'est le programme national de la lutte contre la pollution atmosphérique. Ça, c'est le programme que nous avons fait avec la NEC directive de la part de l'émission. Elle fonctionne aussi ensemble avec ce plan. Ensuite, il y a la stratégie globale pour une mobilité durable mode du 2.0. Elle essaie en général de promouvoir le transport en commun, mais aussi la multimodalité, le covoiturage, la fluidité du trafic et de l'améliorer. Et ça a aussi un impact positif, bien sûr, sur la qualité de l'air et sur le dioxyde d'azote. En fait, puis il y a la formation et la sensibilisation. Là, il existe le Pacte climat 2.0 et aussi l'application Mengloft, qui a déjà été mentionnée, où on peut regarder en temps réel qu'elles connaissent les valeurs du polluant. Et il existe aussi le plan national intégré en matière d'énergie et du climat, qui a défini des objectifs en matière de gaz climat. Et comme je le disais, ça donne aussi des énergies avec la qualité de l'air par l'augmentation de l'efficience. La flotte de l'air GTR est en train d'être électrifiée. Maintenant, il y a aussi le tram en ville qui va être en plus étendu, même jusqu'à Esch. Et le dernier volet, c'est le volet des primes pour les véhicules ou pour une voiture électrique ou pour un vélo ou pour un padlec. C'est aussi un endroit où on peut, donc, c'est une possibilité pour améliorer la qualité de l'air, surtout en lien avec le trafic. Maintenant, je voulais aussi vous parler des prévisions. Je voulais vous parler des prévisions que nous avons faites pour l'année 2023. Jusqu'à l'année 2023, elles sont prévues. Toutes ces prévisions sont en lien avec le développement de la circulation. On voit regarder les mesures qui ont été fixées dans la stratégie module 2.0 et aussi en rapport avec la composition de la flotte. Et là aussi, il joue un très gros rôle, les normes européennes d'émission de gaz. Donc là, c'est vraiment des points très importants. Et là, nous avons aussi des chiffres de la CNT que nous avons déjà dit. Il y a un côté de cela. Nous regardons aussi la situation sur les routes, quelle est aussi la pollution de fonds et aussi quelles sont les conditions météorologiques. Quand on regarde qu'est-ce qui en sort sur les sept places où nous avons donc des dépassements des émissions, alors on voit que le trend, donc la tendance, ici, nous avons 2018 et 2019, et après ça, c'est 2022, 2023, la tendance positive est en train d'augmenter. Elle descend, c'est très positif. Et 2023, il y a juste un espérance où il y aura un dépassement. Là, la valeur sera à 41. Mais si on extrapole cette tendance, nous sommes sûrs que jusqu'à 2024, nulle part dans le pays, on aura un dépassement des valeurs par rapport aux mesures qui existent actuellement, ceux de la développement de la circulation et de la composition de la flotte. Pour rester en dessous de ça, alors, juste une peut-être réflexion du mouvement écologique. Dans le groupe de travail du sud du mouvement écologique, nous avions aussi donné un avis sur le plan d'action il y a deux mois. Mais là, nous avions constaté qu'il y a eu un déplacement. Les hotspots où il y avait du bruit il y a deux ans, qui étaient problématiques il y a deux ans, et ça a été amélioré. Et il n'était plus aussi grave parce qu'il y avait d'autres hotspots qui sont à récentes ajoutées et qui étaient plus graves. Je pars donc du principe que le bruit a aussi à voir avec la circulation et le travail dans les entreprises. Est-ce que vous faites une interaction entre les plans, entre ces deux plans, le plan d'action contre le bruit et celui-ci? Mais est-ce que, justement, peut-être certains endroits sont mieux comme ici, mais pour cela, il y a une augmentation dans d'autres endroits. Est-ce que vous faites cette vérification? Ou est-ce que vous restez où elles sont? Oui, je voudrais intervenir. Je voudrais expliquer. Qui es-tu? Vous ne me voyez pas. Je vous présentez. Je m'appelle Sophie Capus. Je suis responsable de l'unité où ces plans sont écrits en général. Moi, je suis là pour que ces plans soient concertés ensemble. Le point est, j'espère que vous m'entendez parce que nous avons encore d'autres conférences Zoom dans la maison. Je reçois toujours des messages. Je ne suis pas bon à contacter. Je vais tout de même essayer d'expliquer. Dans le bruit, il faut savoir, dans la qualité de l'air, on parle de 3 000 à 3 500. Peu de gens qui sont concernés, qui vivent là et où la qualité de l'air n'est pas bonne. Parce que c'est très, très, très local et c'est des phénomènes très locales. Ils dépendent. Il doit y avoir une urbanisation dense et beaucoup de circulation et une flotte composition de la flotte qui est avec diesel. Alors, on n'a pas de hotspot. Chez le bruit, c'est un peu différent parce que là, nous avons beaucoup plus de sources différentes et le bruit, le problème du bruit est beaucoup plus tributaire de l'augmentation de la population en général. Donc là, nous avons une relation où il y a plus de gens qui viennent vivre à Luxembourg, alors on aura plus de circulation et il y a plus de gens qui sont dans le... Donc, il y a des autoroutes qui sont très bonnes, qui n'ont pas du coup de problèmes de qualité de l'air, mais par contre, il y a des problèmes de bruit parce qu'il y a des gens qui habitent le long de l'autoroute. Merci beaucoup pour ces informations. C'est très sympathique que Mme Kaffuz participe. Merci. Sophie, je n'aurais pas pu répondre aussi bien à cette question. Est-ce que vous voyez toujours ma présentation? Voilà. Donc, je vais aller dans le prochain slide. je voudrais tout de même montrer quelle est la base de nos pronostics, comment nous voyons l'évolution de la flotte des voitures au Luxembourg, comment elle va changer jusqu'à 2023. Et là, vous voyez que la barre bleue foncée va devenir de plus en... donc celle va devenir plus grande et justement, nous allons avoir de l'euro 5, 6 diesel, il va augmenter et là, nous devons avoir plus d'euro 6 diesel et ça a tout de même un effet pourquoi donc ça descend. L'électromobilité est encore très petite. la barre bleue, ce sont des voitures électriques pour l'instant. C'est 1%, mais ce sont des pronostics, ces chiffres vont changer encore de façon beaucoup plus positive. C'est plutôt une... Pour nous, ces pronostics sont assez conservateurs parce que justement, le diesel a perdu de popularité et nous pensons nous aurons bien sûr encore des diesel mais que 2023, il y en aura moins. Donc, nous pensons que c'est tout de même plutôt conservatif mais ça fait que tout de même ça donne tout de même un effet assez important. Donc, la diminution vers d'autres voitures diesel a un effet important. Dans le Transmlight, je vous montre ce que nous sommes aussi encore en train de faire dans des endroits. nous avons vraiment une simulation très fine d'émissions de NO2. Ça, c'est la gare de Esch et là, on voit que vraiment ce qui a dissipé qu'il y a vraiment un problème très, très, très local. On voit, il suffit que quand on bouge quelques mètres de la route, la concentration diminue énormément. Plus on est près de la route, bien sûr, plus on a de l'NO2, donc le dioxyde de la gare d'axote. Mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Nous essayons vraiment des simulations très, très fines où on voit finalement où il y a justement le plus d'émissions et de concentration d'NO2. Alors, parce que nous voulons, on n'était pas contents avec cela, que justement avec les mesures que nous avons mises en place, que tout était bon jusqu'à 2023, nous nous sommes donnés des mesures potentielles supplémentaires sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Celles-ci nous sommes appelées mesures, donc elles s'appellent mesures potentielles supplémentaires, mais ces mesures n'ont pas encore été décidées par la politique sans qu'il faut les considérer avec un peu de précaution, mais nous l'avons tout de même déjà regardé pour voir qu'est-ce qu'elles pourraient donner si nous l'appliquerions. D'un côté, nous allons regarder qu'est-ce qui se passerait si l'euro 5 et les euro 4 voitures seraient beaucoup plus dans cette 80 % complète norme euro 4 et 80 % de voitures euro 5, ben là, on aurait beaucoup d'effets positifs. C'est la deuxième mesure, si tous les bus seraient à 100 % euro 6, norme, une autre mesure serait faire plus de télétravail et là, nous avons considéré à travers le télétravail, l'émission globale diminuerait en tout de 20 %. C'est donc une présupposition que nous avons faite comme ça. Nous n'avons pas de chiffres, mais nous avons imaginé cela. Qu'est-ce qui se passerait si la circulation diminuait de 20 % justement par le télétravail? La quatrième mesure, c'est la création d'une zone environnementale qui peut être créée de façon différente. On peut la mettre autour de la ville ou dans la ville. Mais ici, dans ce cas-ci, nous avons décidé de partir d'une interdiction d'utiliser la voiture, c'est-à-dire que seulement il y aurait du trafic de voitures qui ont la norme Euro 6. Donc, voilà, ce serait la même chose que les... Donc, toutes les voitures qui ne réplisent pas ces normes, elles ne pourraient pas y accéder. Il y a quelque chose aussi que nous avons regardé. Comment est-ce que l'émission, l'assistation de l'émission à Esperange pourrait se développer s'il y aurait un contournement entre Altsingen et le Hohwald? Et sur la base, bien sûr, sur les chiffres de 2023, les pronostics de circulation de 2023. Et voici les résultats. Là, vous voyez sur la deuxième mesure, celle de la flotte de bus à 100 % Euro 6, c'est celle qui a le moins d'impact. on voit un impact dans la ville de Luxembourg, au moins 83 % 30 % en ville. Et ça s'explique que dans la ville, une grande partie de la circulation et des émissions sont dues justement aux bus. Donc, c'est normal que cette mesure pour la ville aurait vraiment un impact juste dans la ville de Luxembourg. Les autres mesures sont très portées, portées, si, dans la première mesure, l'Euro 5 et la voiture Euro 4, Euro 5, qu'on les enlèverait de la circulation, alors ce serait vraiment autour des 5 % d'effets. Dans le télétravail, ce serait aussi 5 % un peu en ville, un peu moins, 5 %, 7 %. C'est tout de même aussi une mesure qui amènerait des améliorations. Le plus, dans ce cas, apporterait des zones d'environnement, télétravail, de trafic, donc, la zone environnementale, ça serait ce qui marcherait le mieux. Ça pourrait amener une amélioration jusqu'à 10 %. La dernière mesure que nous avons réalisée, c'est le contournement autour d'un espérance amènerait à un espérance une amélioration à un espérance de 41 microgrammes par mètre carré à jusqu'à 34 microgrammes, donc, ça vaudrait une diminution de 17 %. Sur base, bien sûr, des pronostics de circulation de 2023. Il est clair que ce contournement ne sera pas construit jusqu'à 2023. Voilà. Et ça, c'est mon dernier slide, ou mon avant-dernier slide, parce que cette demande vient toujours, oui, mais nous avions maintenant le confinement, nous avions télétravail, alors le trafic a donc beaucoup diminué. Est-ce que ça n'a pas tout de même eu un effet sur les émissions? Effectivement, si vous regardez les deux cartes, celle de mars 2019 et celle de mars 2020, là, on voit vraiment que la droite, celle à droite est devenue beaucoup plus bleue que celle qui était à gauche. Ça a vraiment eu un effet que le trafic a diminué entre mars 2019 et mars 2020, et c'est dû à la situation de confinement. Donc, c'est vraiment un effet clair, surtout sur les axes principaux. Là, vous le voyez très clairement, il y a des pixels qui sont devenus plus jaunes et que les pixels rouges ont pratiquement disparu. voilà. Voilà, c'était mon dernier slide. Voilà, je répète, nos contacts, nos données de notre administration de l'environnement et aussi notre adresse e-mail. Là, vous pouvez poser des questions par rapport au plan de qualité de l'air et notre homepage mvel.lu et de l'autre côté, c'est justement la homepage de l'administration même, mais celle sur mvel.lu, il y a beaucoup plus de données que celle du gouvernement de notre ministère et puis finalement, bien sûr, le portail national des enquêtes publiques où je vous invite à accéder pour participer justement sur la consultation justement de public sur ce plan. Donc, je vous invite vraiment une partie de ce plan. Merci beaucoup pour votre attention et je redonne la parole aux autres. Est-ce que Madame Fibon ne vous entend pas? Merci pour ces présentations. Enlevez, s'il vous plaît, le share screen pour que les gens qui ont envie de se montrer puissent se montrer. C'est tout de même plus chouette quand on puisse parler quand on se voit. C'est le modèle que Julien a dit. Si vous avez une question, une remarque, je vous prie, soit la poser par le chat et je les lis ou sinon, vous ne montez pas cette main-là parce que ça, je ne la vois pas. Vous êtes trop, vous avez dans l'informatique, de façon informatique, il y a la possibilité de pousser le bouton réaction. Je voudrais vous demander peut-être si vous avez des questions en ce qui concerne la compréhension de ce qui a été dit. Faites-les peut-être d'abord et après, on passera à des questions. Carlos Cacci a une question. Dis-moi, pour moi. Ce n'est pas... Bonjour. Ce n'est pas tout de suite une question. Toutes ces modélégations partent du principe que ces limites, ces valeurs limites, on a beaucoup parlé du dioxyde d'azote et on pense que ces valeurs limites vont être encore renforcées. C'est 20, 40 microgrammes donc il se pourra que les modélisations et nos initiatives que nous voulons faire ne vont pas suffire pour justement pour fixer les nouvelles valeurs qui vont peut-être venir. Donc Sophie Karpus a dit quelque chose d'intéressant de façon intéressante. Qu'est-ce qui se considère la construction, l'urbanisation? Strassen et des Ferdors sont aussi dans le palmarès. Il y a des routes qui ont du trafic pas plus que dans d'autres endroits mais à travers l'urbanisation, nous avons une concentration de NO2 qui est extrêmement... qui est beaucoup le haine. Donc nous allons avoir plus d'endroits maintenant au Luxembourg à cause de l'urbanisation où ces concentrations vont être plus élevées et où nous risquons d'arriver aux limites, aux valeurs limites. C'était les NO2, nous comme communes, nous ça veut dire, c'est la commune de Defendange, personne qui nous a téléphoné que les NO2 émissions sont trop élevées. Les gens nous téléphonent en nous disant que ça sent mauvais. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais les mauvaises odeurs influencent, bien sûr, la qualité de l'air des gens. Les gens ne sont pas contents, ils ne veulent pas aller dans le jardin et c'est souvent dû à l'industrie. Ils font beaucoup, mais il reste... ça limite tout de même la qualité de vie et donc, il faut tout de même peut-être le considérer. Je voulais tout de même le dire, cela, pour le jeter dans la discussion. Merci, Carlo. Est-ce que quelqu'un de l'environnement voudrait répondre? Quels sont nos repères? Comment réagir? Quelles sont les valeurs limites? Je crois que c'est important. J'ai pensé tout le tout au l'ozone et le cumul des substances. J'ai pensé au patricule mine. Mais c'est valeurs limites? Est-ce que quelqu'un veut répondre, Sophie? Je vais poser la question. Un de vous trois pourrait répondre et faire une remarque à ce que vient de dire Carlo. Moi, je peux dire quelque chose. Je peux intervenir. On ne me montre pas. Oui, je vous ai vu très bien. Très bien. Oui, Pierre a déjà un peu expliqué quand il y a des valeurs limites, ça se fait au niveau européen. Il y a de très, très, très longues discussions à Bruxelles avant qu'il y ait un changement de ces valeurs parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont contre, comme l'a expliqué Pierre, avec les particules fines, par exemple, pour les pays, de l'Est parce qu'ils ont des gros problèmes avec cela, beaucoup plus que nous. Ça ne va pas se faire dans les prochains mois. Il faut savoir qu'une directive a une valeur de deux ans et valable de deux ans avant qu'elle ne soit pas transmise dans la loi nationale. ce plan. Ce plan ici a une valeur, une durée de vie de cinq ans. Donc, avec ce plan, nous allons, qui sont dans ce plan, vont être atteints. et il faudra que pour le prochain plan, nous devrons révoiler la situation et en fonction de ces valeurs limites qui existent alors, il faudra donc l'adapter. Un autre thème que Carlo vient de soulever et il y a effectivement qui devient problématique, que ce sont la densité urbanistique. Il y a aussi une question dans la chat et ce qui dit elle est exactement la même point. Est-ce que l'urbanisation intensive est un thème? Est-ce qu'il y a un échange entre les ministères à ce sujet? Oui. D'abord, nous avions des échanges avec l'intérieur sur ce sujet et il nous renvoie toujours sur l'autonomie communale que c'est aux communes de réaliser la planification de leur territoire pour qu'il n'y ait pas de risque dans ce sens. Donc, c'est au niveau des communes et du PAG qu'on change qu'on peut, bien sûr, dans les études préparatoires, on peut l'adapter et donc se laisser faire une analyse justement de l'air au niveau beaucoup plus détaillé à ce niveau si par cet aménagement du territoire, justement, la qualité de l'air puisse être négativement influencée respectivement si on veut construire de façon plus dense de sortir justement le trafic de ces zones et de laisser que du trafic ciblé dans ces zones et donc dans la planification on peut tout de même le prévoir. Francie, encore un point? au niveau au niveau des PAP au niveau des PAP il y a aussi des possibilités parce que là comme dans le bruit ça joue aussi un très haut comment est-ce qu'on oriente les bâtiments on peut tout de même avoir beaucoup de possibilités d'agir et on peut réagir justement au niveau de la planification comment au niveau de la commune on peut l'autoriser c'est un très grand c'est une très grande responsabilité pour les communes mais c'est à ce niveau-là tout de même qu'il faut le prévoir ensemble avec les collègues bien sûr du ministère de l'Intérieur est-ce que vous les contactez les communes est-ce que le ministère de l'Intérieur fait des recommandations je n'ai pas vu un seul avis sur le PAP de votre part ou de PAG de votre part est-ce que vous êtes offensif dans cette façon de procéder ce que nous faisons quand les PAG sont changés il y a une évaluation stratégique de l'environnement et là il y a l'avis du ministre de l'Environnement et où nous pour cette partie donnant notre contribution et elle fait partie bien sûr de l'analyse nous ne savons pas activement contacter les communes nous n'avons pas le manpower pour faire cela et pour être proactif mais c'est pour ça qu'il existe ces plans où nous pouvons discuter dans le grand avec les gens et les sensibiliser à ce point merci França oui je voulais aussi parler du niveau communal parce que je trouve quand je voulais parler de la plan qui sont écrits dedans est-ce que je qui me manque et ce qu'elle a dit les communes ont été on leur a demandé il y a certaines communes qui ont répondu et ça me rend triste parce que pas toutes les communes ont répondu il y a la commune de Bacharach par exemple il n'y a pas une seule proposition dans le plan pour la commune de Bacharach alors je voudrais savoir ma opinion c'est que l'administration il doit y avoir des propositions qui doivent être écrites où vous proposez aux communes ce qu'ils pourraient faire pour améliorer la qualité de l'air il ne faut pas demander les communes qu'est-ce que vous faites et dans le plan d'action il faudrait absolument de votre part y mettre des propositions qu'est-ce qu'elle peut faire à votre commune quelques points par commune qu'elle pourrait réaliser au niveau communal Oui bien sûr c'est que l'autonomie communale elle est très grande à Luxembourg et je crois ça ne trouverait pas d'acceptation au niveau des communes si une administration ferait des propositions à une commune nous sommes plutôt nous agissons au niveau de la sensibilisation et au dialogue surtout que dans ce plan nous avons nous pouvons tout de même arriver à atteindre les valeurs limites et donc sans que spécifiquement change par commune il faut y faire des actions et prendre des mesures spécifiques par commune donc c'est pour ça que nous n'avons pas vu cette nécessité de prendre d'intervenir de façon aussi drastique dans la politique communale est-ce que ça changerait si les valeurs limites seraient changées en ce qui concerne les particules fines s'il n'y aurait un problème est-ce qu'alors vous serez plus proactif parce qu'il y a une obligation pour que ces valeurs soient respectives vous comme ministère d'environnement vous avez tout de même la charge que les lois soient respectées donc dans cette mesure-là il faut tout de même pouvoir au moins parler avec les communes dans ce sens sinon le ministère peut faire il ne peut pas remplir ses obligations de se limiter aux valeurs émises donc comme la loi actuelle dit il n'y a pas de sanctions qui sont prévues pour les communes si par leur par le fait qu'elles n'ont pas fait quelque chose pour que sur leur territoire les valeurs limites n'ont pas été respectées il faut savoir que nous sommes prioritaires nous voulons plutôt le dialogue c'est pour ça que le plan tout le le programme du climat pacte que Pierre vient d'expliquer que nous avons pu le faire pour pouvoir le mesurer récolter des mesures nous trouvons que ça apporte plus d'aspect positif que si une administration de l'environnement dit aux communes c'est mauvais ce que vous faites nous avons si ça c'est le meilleur chemin pour que les communes le voient c'est pour ça que nous écrivons dans les avis pour le PAG nous marquons des points où nous voyons dans des différents endroits où à l'avenir il faudrait il pourrait y avoir des risques où la qualité de l'air serait moins donc et c'est tout de même à la commune de dire si elle veut encore des études faire des études là-dessus pour donc mener le PAG tel qu'il l'avait prévu et donc pour qu'elle puisse respecter les valeurs limites je voudrais dire que les communes nous avons toutes écrit et qu'elles devaient nous dire quelles mesures elles voudraient faire au niveau local pour améliorer la qualité de l'air et nous avons mis cela dans notre plan si nous n'avons pas eu de réponse de Bacharach nous ne pouvons pas le faire mais nous avons tout de même vu que nous sommes sous les valeurs de vraisemblablement aussi à Bacharach c'est bien mais il se pourrait qu'il y aurait le cas que nous n'aurions pas d'alternative sur des mesures locales pour atteindre les valeurs limites et donc il est important nous serions sûrement mis en contact avec la commune pour le PAP donc vous êtes aussi englobés dans les discussions est-ce qu'aussi dans le PAP qui sont et on fait toujours normalement on ne fait pas d'évaluation stratégique environnementale dans le PAP nous ne sommes donc pas dans la discussion mais beaucoup de communes le font l'ont compris ils s'adressent ils ont un bureau qui s'y comprend et ils s'adressent à nous pour avoir des informations en ce qui concerne l'orientation des bâtiments et donc notre bureau de planification reçoit relativement a beaucoup d'expertise a beaucoup de domaines en ce qui concerne l'administration de l'environnement que ce soit le bruit ou même la qualité de l'air M. Hengen-Frenz qui veut poser une question à Marc-Frenz je ne suis pas d'accord avec Mme Capus peut-être j'ai mal été comprise il ne s'agit pas que l'administration impose des mesures mais il faudrait qu'il y ait une proposition de mesure qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple l'administration de l'environnement de l'économie elle a fait une brochure pour dire qu'est-ce que la commune pourrait faire c'est un très bon outil pour les communes qu'elles peuvent accepter avec des recommandations et qu'elles peuvent appliquer le point chaud qui montre comment on peut construire des routes qui soient environnementalement accessibles et c'est ça les recommandations que les administrations pourraient faire aux communes pour diminuer justement les émissions c'est ça que je voulais dire d'accord alors effectivement j'avais mal compris cette idée bien sûr est très bonne et nous allons la reprendre et vous pouvez aussi la mettre dans l'enquête publique nous avons juste le problème jusqu'à maintenant avec le manpower pour pouvoir suivre cela il faut aussi se les écrire ces guides et cela n'a pas pu se faire mais c'est effectivement tout à fait envisageable faire quelque chose avec les communes établir leurs besoins et les identifier et donc de lancer ainsi des projets là nous sommes sur le deal donc c'est est-ce que je peux dire aussi quelque chose nous avions aussi fait un plan de faire un workshop avec les communes avant les plans ça n'a pas pu se faire à cause de la pandémie tout était prêt et au dernier moment nous avons tout annulé et là ils ont eu une présentation ils ont eu une présentation qu'ils ont envoyé un aspect important c'est que nous disions clairement aux communes où sont les sources responsables et donc chacun peut donc s'imaginer les bonnes mesures qu'elles peuvent prendre et donc et voir qu'il y a une influence sur ces valeurs et donc là aussi nous espérons nous allons mettre nos données sur internet pour que vous puissiez vérifier les informations et les fluctuations de ces données et donc c'est vraiment un élément très important bien sûr la brochure serait encore mieux pour avoir un catalogue direct ça sera pour la prochaine étape la cohérence de la discussion du climat pacte vous avez il existe aussi le nature pacte le pacte de la nature pour les différentes communes qui sont aussi un lien avec la qualité de l'air est-ce que vous avez des propositions là-dedans et puis il y a aussi le pacte logement qui doit aussi aller plus dans la direction de qualité de vie et nous comme mouvement nous aussi nous ne voyons pas les critères c'était juste une remarque en fait vous devriez aussi donc agir de façon transversale dans tous ces domaines étant donné que l'autonomie communale existe mais il faut tout de même faire des recommandations dans ce sens Marc Rire voulait dire quelque chose j'ai une question les valeurs que nous avons eues des NOx ce sont toujours des valeurs annuelles est-ce qu'il y a des enquêtes avec la modification du climat il y a eu des mois très secs et peut-être en moyenne la moyenne annuelle nous sommes sous la valeur et dans les mois où il y a beaucoup plus de circulation et où c'est très sec où il y a plus de pollution est-ce que là on peut le voir est-ce qu'il y a donc une discrépence une différence entre la valeur annuelle et la valeur finalement mensuelle surtout dans les saisons où c'est très très sec nous avons la valeur limite est annuelle nous avons aussi des valeurs sur le temps court sur un mois sur une heure ou sur une journée c'est une moyenne journalière et là dans le particule fine nous voyons dans les mois d'été nous avons des valeurs beaucoup plus élevées à cause du temps et nous avons des pics et ces valeurs sont très élevées il y a d'autres saisons où il y a un mois mais les valeurs limite c'est sur l'année aussi sur la poussière il y a aussi une valeur annuelle et il y a dans la particule fine il y a des valeurs journalières ou des valeurs annuelles il n'existe pas de valeur mensuelle moi j'ai cru j'ai juste entendu parler que des valeurs annuelles donc s'il y a des valeurs journalières c'est intéressant donc quelque chose pourrait se passer pas comme ça parce que pendant trois mois trois semaines elle a plu et après trois semaines elle a fait beau mais il faut donc vraiment dans la poussière et dans l'anoïx il faut tout de même considérer cela c'est tout à fait exact ce que vous dites dans la poussière c'est un peu spécial il existe l'application où on peut avoir toutes les heures une valeur mais la valeur est toujours sur la journée il faut attendre en fait une journée pour voir si votre valeur était trop élevée ou pas mais là c'est la difficulté finalement mais il faut toujours regarder la valeur par rapport à la valeur limite le poussière n'a pas trop de problèmes sauf l'ozone en été c'est pas une valeur limite nous comme mouvement nous sommes naïfs que vous avez des limites en manpower mais Luxembourg pourrait tout de même qu'en pays faire une politique de qualité de l'air et de santé qui soit meilleure que celle qui est recommandée par l'Union Européenne nous ça c'est l'obligation de l'Union Européenne et ça c'est ce que nous avons comme comme valeur que nous aimerions atteindre qui pourrait être meilleure ce serait optimal si on pourrait pouvoir vérifier sa propre stratégie de qualité de l'air qui serait plutôt dans la ligne de la de la de l'OMS mais qui soit car seulement dans la limite du cadre juridique oui vous avez tout à fait raison bien sûr comme nous le gérerons la qualité de l'air que nous avons fait en 2017 nous avons bien surpris ces valeurs nous voulons tout de même aller plus bas dans ces valeurs et nous sommes justement maintenant en train de regarder nous l'avons bien sûr cela dans ce plan c'est un document officiel qui nous envoyons à Bruxelles juridiquement et donc là nous avons resté dans cette limite est-ce que je peux aussi dire effectivement la réflexion nous allons faire un plan de qualité de l'air sur l'obligation de Bruxelles pour réagir à cette obligation mais comme je l'ai dit aussi dans ma présentation mais nous n'étions pas satisfaits avec cela ça peut toujours arriver que les valeurs limites peuvent être diminuées qu'est-ce que nous pourrions encore faire qu'est-ce que nous pourrions nous imaginer pour que déliminer encore plus ces valeurs avec des mesures plus c'est justement à cause de cela que nous avons réfléchi est-ce qu'il y a encore des questions une remarque je regarde dans le chat que dans l'internet vous êtes il y a très peu d'aujourd'hui nous ont parti vous avez peut-être la boisson à côté de vous je n'entends personne encore dormir je vais encore une fois vous demander est-ce qu'il y a encore des questions que vous voulez poser vous montrez la main il n'y a personne alors donc tout était clair je pourrais juste vous dire qu'en Europe qu'en Europe nous sommes meilleurs oui je peux encore très vite comment est la situation en Europe parce que c'est tout de même intéressant que vous le sachiez je vais essayer de trouver cette image il faut faire le chair ça c'est la situation européenne c'est la qualité de l'air index en Europe et là on voit comment est la situation vous voyez que dans l'Est où il y a vraiment l'air est très mauvaise et nous voyons ces PM pour 2,5 ce sont vraiment des polluants qui sont dominants et qui sont vraiment à cause de la qualité de l'air très mauvaise nous ne l'avons pas dans nos régions parce que nous chauffons tout à fait différemment là on travaille beaucoup avec le charbon et voilà donc vous voyez que nous sommes loin de ça et donc c'est pour ça que cette problématique n'existe pas autant chez nous c'est pour ça que cette poussière fine on en parle toujours nous sommes par rapport à la poussière fine parmi les meilleures d'Europe merci pour cette information complémentaire alors je voudrais remercier les représentants de l'administration de l'environnement pour cette soirée et ces informations et que vous avez participé à ces discussions et pour les personnes qui ont participé j'espère nous allons sûrement dans le sens de ce qui a été discuté nous allons donner un certain nombre de remarques dans la quête qui est en cours si un de vous a des remarques qui serait intéressants donnez-les nous ce soir nous allons mettre cette conférence ce soir online je ne crois pas j'espère que les représentants de l'administration et nous pouvons aussi mettre le PowerPoint online mais on va peut-être le mettre vendredi ou lundi et pour regarder ça merci beaucoup pour vos remarques nous sommes entrepreneurs mais aussi l'administration de l'environnement encore un grand merci à vous tous et encore aux personnes de l'administration bon appétit et bonne soirée encore à tous et nous allons rester tous positifs dans ces temps merci au revoir au revoir et merci pour l'invitation y'all